Ok, merci, bonjour. Puis Montagès. Bonjour à tous. Caroline. Caroline Corbel, pardon. Donc on est très content d'animer cette remise de prix dans le cadre de la Student Demo Cup qui est la 6e ou 7e édition, je ne me rappelle plus exactement. Qui est un concours de projets innovants à destination des étudiants et qui s'appuie effectivement sur cet événement qui est bien lancé depuis ce matin, qui est le Paris Open Source Summit. Juste pour rappel, ce projet-là s'adresse aux étudiants. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on l'a vu ce matin, en termes d'emploi, de recrutement, la formation initiale, la formation secondaire, la formation supérieure est vitale pour le développement du secteur de l'open source globalement et globalement du secteur du digital en France. Et on sait très bien que pour rendre attractif notre filière, il faut qu'on aille vers les étudiants. C'est ce qu'on a fait depuis maintenant quelques années. Il faut que les étudiants sentent qu'on peut avoir à proposer des métiers, des carrières, des environnements, des projets qui soient passionnants. Et en sens inverse, il faut qu'on soit à l'écoute de ce monde d'étudiants pour voir quelles sont leurs attentes, leurs projets, leurs besoins, leur vision de l'avenir, puisque ce n'est pas dans le seul sens que ça fonctionne. Donc c'est dans ce sens-là que c'est monté la chute d'un des mock-up. C'est un concours de projets innovants sur les trois catégories qui reprennent les thématiques du Paris Open Science Summit qu'a décrit ce matin Pierre Vaudraco, qui sont des catégories que je vais peut-être laisser Caroline détailler. Donc un bref rappel des règles du jeu avant de commencer. Les étudiants pouvaient proposer leur candidature dans trois catégories qui sont technologie et DevOps, business et start-up, et écosystème du numérique ouvert. Ensuite, en novembre, six projets ont été nominés, donc deux par catégorie. Ils sont aujourd'hui présents pour vous présenter leurs travaux. Ils auront chacun trois minutes pour présenter leurs projets. À chaque fin de série de présentation, le jury va voter pour son projet préféré. Et donc en fin de session, on apprendra quel est le projet gagnant par catégorie, ainsi que quel est le projet qui a remporté le prix du jury, c'est-à-dire le plus de votes sur le site de la Studium des mock-ups ces dernières semaines. Oui, juste sur la sélection, on a eu plus de 20 projets qui ont été soumis. 11 ont été considérés comme recevables par rapport aux prérequis qu'on avait mis en place par rapport à ce concours, c'est-à-dire des prérequis par rapport à la démarche open source que devait porter le projet, le côté innovant et le côté aussi un peu abouti du projet. Donc, avant de démarrer, on va remercier nos partenaires qui, sans eux, ce concours n'existerait pas depuis des années, des partenaires historiques et des nouveaux. Donc je tenais à remercier, moi, le Syntec numérique, la société Smile, l'Open Source School, Alterway, Microsoft, le CN2L, qui est partenaire depuis l'origine de cet événement, Pascaline, le réseau d'écoles Pascaline, Linux.org, qui nous soutient en termes de communication sur le projet, l'école ESUA, la fabrique des mobilités, Linux pratique, Logilab, Inocube, dont il fait partie, et Systématique, bien sûr, qui est l'organisateur du POS. Je tenais aussi à remercier, dans la foulée, pour aller assez vite, on va remercier, si on peut voir, les membres du jury qui vont faire le choix dans quelques instants par rapport aux 6 projets candidats qui vont être présentés. Donc je tenais à remercier Fathia pour le SUA, Pierre Vaudraco, qui est le président de Paris au Patron Sommet, que tout le monde connaît maintenant, David Fiou, que je vais inviter à monter sur scène, qui est de la Société Générale, Stéphane Fermigier, président du CNLL et du GTLL, systèmeatique, Caroline qui est sur scène, moi-même, et Pierre-Louis, ex-ex de Microsoft. Voilà le jury. On a un groupe de travail qui a oeuvré depuis plus d'un an à chaque fois à faire en sorte que ce projet aboutisse. Le groupe de travail, on va le découvrir vite. Voilà, c'est ça. Donc les mêmes personnes, avec Jenny Chère, Châtelet de Smile, Mandy de Microsoft, Benjamin Jean d'Inocube, Juliette Belin, qui est une gagnante qui nous a beaucoup aidés, qui a notamment conçu et je tenais à remercier qui a conçu le graphisme de l'événement qui est visible sur le site et qui est une très très belle réussite Nicolas Vérité et Claire Matin, ce que je remercie aussi pour le dévouement et tout le travail fait tout le long de l'année pour porter parfois à bout de bras ce projet de longue haleine voilà et alors maintenant je vais inviter le parrain puisque chaque année on a un parrain qui nous accompagne un parrain exceptionnel et puis donc il se trouve que cette année c'était légitime de demander à la Société Générale de parrainer ce concours de projet étudiant et je vais demander à David Fiu de monter sur scène et de nous expliquer pourquoi Alors c'était vraiment on n'avait pas pensé à vous tout au début quand on débutait et donc c'est intéressant de voir que la Société Générale, on l'a vu ce matin avec M. Boimont pour présenter un peu la stratégie open source de la Société Générale et c'est intéressant de voir aussi pourquoi vous parrainez cette édition de la Studium Demo Cup Très bien, merci écoutez, bonjour à tous et merci j'ai peut-être insisté sur deux messages deux messages très très forts aujourd'hui pour justement vous expliquer pourquoi on veut parrainer cette Studium Demo Cup le premier comme on l'a dit ce matin la Société Générale s'est connue surtout comme un groupe de services financiers mais c'est surtout et de plus en plus une grande entreprise de technologie et ça c'est important de le savoir parce que la banque de demain elle se fera avec beaucoup de technologie beaucoup de développeurs également ce sont maintenant les principales compétences aujourd'hui qu'on cherche dans le monde en tout cas de la technologie chez nous et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est intéressant pour nous de discuter avec l'écosystème étudiant et surtout de vous encourager dans vos démarches et le deuxième point sur lequel j'aimerais insister aussi c'est l'innovation vous n'êtes pas sans savoir qu'on est dans un monde de plus en plus digital avec des innovations qui arrivent de plus en plus vite des choses nouvelles je pense qu'il y en a quasiment maintenant tous les 6 mois qui sortent les technos qu'on utilise dans le monde du développement aujourd'hui les modes changent très très vite et c'est vous quelque part qui êtes les acteurs de ce changement donc c'est pour ça que c'est important pour nous je pense de vous inciter à penser différemment vous inciter à innover et c'est vraiment à travers ce type d'événements qu'on peut vraiment encourager cette initiative donc déjà bravo pour les projets qu'on a pu déjà voir lorsqu'on a débriefer ensemble et ça va vraiment dans cet esprit c'est à dire qu'il y a vraiment une volonté quelque part de penser différemment et c'est ce qu'on recherche donc encore bon courage pour vos pitchs et puis que le meilleur gagne voilà merci David David a rejoint ta place tu reviendras tout à l'heure pour nous Caroline donc la première catégorie dont les projets vont présenter leurs travaux c'est la catégorie écosystème du numérique ouvert aujourd'hui on le sait le logiciel libre a imprégné tous les pans de notre société il a inspiré de nombreux phénomènes comme le partage des données l'ouverture des connaissances de la science et aujourd'hui même du matériel donc le libre a inspiré de nombreux secteurs et les a amené à complètement se repenser et se réorganiser et cette catégorie est donc pour nous particulièrement intéressante le premier projet qui va venir qui va venir pitcher c'est Enosis App c'est un projet qui est porté par l'IUT informatique de l'université de Bordeaux donc on va appeler Julien Pontillot et Nicolas Fèvre à présenter ce projet qui vise à recréer du lien au sein de l'université et sur le campus en utilisant notamment de la géolocalisation et en s'appuyant sur toute l'infrastructure déjà présente sur l'université et notamment des composantes qui sont parfois pas assez valorisées N'hésitez pas à les encourager on a besoin de vous là Bonjour à toutes et à tous donc on va vous présenter notre projet Enosis qui a été réalisé à l'université de Bordeaux par un groupe d'étudiants de l'IUT informatique dont je fais moi-même partie Alors aujourd'hui la communication à l'université entre les étudiants et l'université est quelque peu archaïque on utilise des mails des posters pour communiquer et envoyer des informations et avec Enosis on aimerait un peu moderniser cette communication et on serait donc les premiers à pouvoir connecter l'université avec ses étudiants Alors comment ça marche ? On a analysé l'université, le campus et on a repéré des endroits stratégiques de lieux de vie des étudiants comme des restaurants universitaires des bibliothèques des lieux de détente des lieux de soins des services administratifs et dans ces lieux-là on a disposé des petits boîtiers comme celui-ci qui vont pouvoir détecter la présence des étudiants et lorsque l'étudiant se fera détecter par ce petit boîtier il sera automatiquement connecté à l'université Alors pour vous donner un ordre d'idée on a référencé dans une partie seulement du campus de l'université de Bordeaux près de 136 lieux de vie donc un lieu de vie c'est un lieu qui permet l'étudiant faire des associations de vraiment vivre sa vie étudiante Alors ce système-là nous l'avons conçu et nous avons donc développé des services donc des services pour les étudiants et des services pour les universités Alors déjà des services pour les étudiants quelques exemples par exemple lorsque l'étudiant va rentrer dans le restaurant universitaire il recevra une notification sur son téléphone avec le menu du jour par exemple ou lorsqu'il y a un professeur absent il recevra une notification ou s'il y a un changement de salle pour un cours on peut imaginer d'autres services et pour l'université d'autres services sont aussi intéressants par exemple ça pourrait être intéressant d'avoir des statistiques de fréquentation sur certains lieux dans l'université dans le campus ou même pouvoir rendre possible à l'université d'envoyer des notifications aux étudiants s'il y a mis un danger sur le campus ou quoi que ce soit une alerte intrusion peu importe et donc on peut imaginer plein d'autres services liés à ce système alors avec Enosis nous avons trois valeurs principales que nous défendons avec notre projet le premier c'est le respect de la vie privée quand j'ai parlé de détection des étudiants automatiques j'ai vu quelques sourcils se lever au premier rang ne vous inquiétez pas lorsque vous téléchargez l'application Enosis aucune information personnelle n'est requise ni nom ni prénom ni adresse ni mail vous la téléchargez vous l'utilisez tout simplement ensuite l'accessibilité il nous paraissait important avec Enosis de rendre disponible sur notre carte de lieu de vie des lieux accessibles aux personnes à mobilité réduite parce qu'aujourd'hui ce n'est pas fait et avec ça nous sommes les premiers à le faire et en plus nous le faisons automatiquement il n'y a pas de déclaration et enfin l'open source bien entendu nous avons un GitLab dans lequel nous avons intégré le projet Enosis le GitLab de l'université et avec ce projet là ça permet aux prochaines promotions de l'I8 informatique de Bordeaux de pouvoir y contribuer faire des mises à jour ajouter des fonctionnalités donc Enosis est aujourd'hui fonctionnel plus de 400 étudiants l'utilisent couramment et nous se tablons pour un lancement en septembre 2018 voilà merci votre attention merci est-ce que le jury a droit à une question donc s'il y a une question complémentaire ok merci à vous alors j'appelle le second projet pour respecter le timing qui est le projet qui est porté par l'EPF du groupe ESC3 avec une problématique qui m'a interpellé quand j'ai vu la nature du projet on est toujours dans la catégorie écosystème du numérique ouvert la problématique comment on traite le dernier kilomètre le dernier kilomètre d'un trajet urbain ça m'intéresse de savoir à priori une petite réponse allô un, deux allô présenté alors bonjour à tous on est très heureux d'être ici sur Paris pour la studienne d'EMOCAP aujourd'hui et du coup nous allons vous présenter le projet OLO sur l'écran vous pouvez voir Mathieu Mathieu est un jeune travailleur sur Paris qui utilise tous les matins le métro puis le RER pour se rendre sur son lieu de travail malheureusement arrivé au bout du RER il lui reste une partie de trajet à faire et il n'a plus aucun transport en commun nous nous sommes donc posé la question en effet comment permettre à Mathieu de parcourir ce tout dernier kilomètre il nous fallait une solution qui soit à la fois transportable à la fois légère et à la fois rapide la solution c'est OLO et je vais laisser Olivier vous la présenter bonjour alors voici notre prototype fonctionnel donc ici on a la partie moteur avec les pièces imprimées en 3D en bleu et qui entraînent avec une courroie la roue et permettent de faire avancer notre prototype donc cette planche nous a permis d'interroger une communauté de 100 personnes qui utilisent des longboards ou qui sont dans le milieu et nous a permis de dégager à la fois une tendance et en plus 23 personnes qui étaient vraiment prêtes à acheter le produit dès sa sortie alors justement par rapport à ces 23 personnes et par rapport à ce sondage les tendances qui ont été dégagées c'est que les personnes actuellement recherchent de l'ultra personnalisation ils ne veulent pas un OLO ils veulent leur OLO également ils veulent pouvoir mettre les accessoires dont ils ont envie et qui leur semblent nécessaires ni plus ni moins pour faire ça on va passer par de l'impression 3D et de l'open source en parlant de l'open source nous voulons une plateforme un site web sur lequel nous aurons un forum et nous partagerons l'intégralité de toutes nos pièces imprimables en 3D la communauté pourra alors la récupérer la modifier et la repartager nous voulons labelliser certaines pièces parce que un skateboard comme ça c'est très joli mais ça peut être potentiellement dangereux surtout quand c'est bidouillé par un utilisateur nous voulons donc pouvoir labelliser ces pièces afin de garantir sécurité et efficacité pour les personnes qui n'ont pas d'imprimante 3D c'est pas grave elles nous envoient le modèle 3D et on leur imprime et on leur expédie également ces pratiques ça nous permet de lutter contre l'obsolescence si une nouvelle technologie qui sort grâce à la communauté nous pourrons très rapidement apporter une solution technique à ce problème nos frais de départ ça coûte pas très cher on passe par de l'impression 3D pour des petits volumes il y a extrêmement peu de frais et c'est absolument pas cher nous serons rentables à partir de 40 skates c'est ce que nous voulons avoir sur notre crowdfunding de départ donc nous serons rentables dès le lancement du projet l'équipe qui gère ça nous sommes 4 deux ingénieurs deux commerciaux qui avons commencé l'aventure en septembre et nous voulons lancer la société d'ici avril j'espère que comme nous vous êtes intéressés par le projet motivés et passionnés si vous avez la moindre question n'hésitez pas on y répondra très volontiers merci beaucoup merci on peut les applaudir pareil une question du jury ou pas oui une question David ça pèse combien ? alors ça pèse un peu moins de 4 kg test merci et d'ailleurs oui on réfléchit à des solutions pour justement pouvoir le transporter à la main quand on se trouve dans le métro et toute la partie en fait où on ne l'utilise pas où on n'est pas dessus voilà ok on peut encore les applaudir et je demande au jury de procéder au vote pour cette catégorie Claire tout est en cours c'est bon et puis Caroline tu annonces la deuxième catégorie donc on va à présent lancer la catégorie technologie et DevOps qui s'adresse à des projets étudiants un peu plus techniques et notamment aux étudiants qui souhaitent exploiter les potentialités offertes par le logiciel libre pour innover de manière un peu plus collaborative ouverte et transparente donc le premier projet qu'on va accueillir sur scène c'est KeyWave qui est un projet qui permet de remplacer vos clés de voiture par votre smartphone ou par un badge et donc de déverrouiller et de démarrer votre voiture donc je vais accueillir les étudiants qui portent le projet KeyWave à monter sur scène Bonjour à tous voilà parfait on aimerait vous présenter notre projet le projet KeyWave qui est une solution de partage de véhicules de car sharing entre particuliers alors initialement ce projet c'est un projet porté par l'NCM Valenciennes qui est mon école d'ingénieurs et par la suite ça a évolué en quelque chose d'un peu plus personnel qu'on fait maintenant à deux en binôme avec Nelson toujours dans les mêmes thématiques du partage de fichiers de l'open source et de l'apport à la communauté oula pardon pardon trop de boutons Bonjour à tous donc moi je vais vous présenter le fonctionnement KeyWave KeyWave c'est un système implanté dans votre voiture donc il y aura un client qui va demander une requête au propriétaire ce propriétaire va lui envoyer un mot de passe c'est un identifiant unique et avec un temps limité cet identifiant sera utilisé pour déverrouiller la voiture via le NFC ou du bluetooth ensuite la voiture enverra sa localisation via un système GPRS cette télécommande est beaucoup trop sensible il ne marche pas très bien voilà alors KeyWave comme le dit Nelson c'est un petit système qu'on vient mettre dans la voiture qui permet de la partager avec un particulier concrètement ça se présente comment ? ça se présente sous la forme d'une carte électronique qu'on va pouvoir mettre dans le véhicule qui va permettre de le déverrouiller et de le démarrer ça présente sous la forme d'une application Android qui va permettre au client de rentrer le code unique et temporaire et qui va permettre d'accéder à la voiture et ça se présente également sur une application web qui va être utilisée par le propriétaire pour gérer les codes d'accès les temps d'accès et aussi pour pouvoir géolocaliser le véhicule à n'importe quel moment donc on était parti sur une première version qui nécessitait une modification du véhicule voilà on bidouillait la voiture donc nous ça ne nous intéressait pas on est parti sur une deuxième version où là on n'avait pas du tout besoin de bidouiller la voiture et où les clés sont directement dans un boîtier qui sera sécurisé à l'intérieur de la voiture on tend aussi vers plus tard vers une technologie qui intégrera la technologie de l'Aura ben là ça ne veut pas voilà donc KeyWave c'est un projet qui est issu de l'open source parce qu'on a assemblé des briques au début on a utilisé une carte Arduino qui est une carte de développement open hardware on a utilisé plein de github à droite à gauche pour créer notre projet et c'est normal maintenant que ça soit à nouveau un projet open source alors par open source nous on entend open hardware puisque les plans électroniques et les plans d'impression 3D puisqu'on a des parties mécaniques sont ouvertes on a également tout ce qui est le code source pour l'application Android pour le code orienté processeur pour la page web qui sont ouvertes et on a fait également une série de tutoriels qu'on peut trouver sur Youtube qui permet aux gens d'implémenter KeyWave dans leur véhicule avec ce message simple qui est assez cohérent pour tous les acteurs de l'open source qui est allez-y prenez KeyWave installez-le améliorez-le et surtout impressionnez-nous nous vous remercions pour votre attention merci merci beaucoup attendez une question peut-être ou pas avant deuxième projet c'est bon ok donc on va enchaîner sur la deuxième équipe de cette catégorie technologie et DevOps et j'appelle donc le projet KEEP porté par l'école SUA et de Vannes Laval Laval allez-y trois minutes mesdames et messieurs bonjour nous allons vous présenter le projet KEEP le groupe est composé d'Armand de Lucas et de moi-même Lucien maintenant je vais vous présenter la problématique qui a amené à la création de ce projet tout d'abord dans notre scolarité nous faisons des projets des projets par groupe de trois ou quatre étudiants par année chacun de ces deux désolé chacun de ces projets sélectionne des outils pour planifier versionner rédiger et promouvoir on constate que les logiciels choisis ne sont pas forcément les plus adaptés ou sécurisés ainsi la plateforme collaborative de gestion de projet KEEP répond à cette problématique maintenant je vais laisser la parole à Lucas qui va vous présenter pourquoi KEEP est open source donc nous avons utilisé l'open source de notre projet pour deux majeures raisons tout d'abord parce que ça nous permet ça permet à la communauté de réutiliser notre projet pour leurs propres besoins et d'une autre part ça nous permet d'avoir un retour sur les problèmes éventuels les éventuels problèmes qu'ils pourraient avoir au niveau de la plateforme et l'améliorer maintenant on va vous parler des deux principes de la plateforme donc tout d'abord notre plateforme comporte un certain nombre de projets sur lesquels on va installer les différents logiciels que les étudiants auront choisis et en plus de cela les projets sont isolés en utilisant la technologie de la containerisation maintenant je vais vous laisser avec Armand pour parler de l'interface utilisateur donc du point de vue de l'interface utilisateur la plateforme est séparée en deux parties donc une partie publique qui sert tout simplement à consulter les projets publiés et puis une partie privée cloisonnée par un système d'authentification externe qui permet tout simplement d'accéder à la plateforme l'administrateur pourra créer éditer et supprimer les projets quant à l'étudiant il pourra tout simplement utiliser les projets qui sont mis à sa disposition donc actuellement la plateforme est en phase de test au sein de notre école le SUA nous avons pu mettre en place une interface visiteur qui permet de rechercher et de consulter les projets publiés une interface utilisation qui permet de naviguer pour les utilisateurs de naviguer au sein de ces divers projets une interface administration qui permet à l'administrateur tout simplement d'administrer au mieux sa plateforme voilà par la suite nous souhaitons voir cette plateforme évoluer de manière à ce qu'elle soit pardon de manière à ce qu'elle soit un blanc de ce qu'elle évolue de manière à être installable facilement au sein de diverses écoles ou entreprises pourquoi pas merci de votre attention merci on les applaudit pareil le jury question ou pas bon donc on va pouvoir enchaîner alors le jury va voter je vous invite à voter à prendre vos papiers à remplir l'enveloppe on va se dire entre les deux projets qui viennent d'être présentés merci à l'ESUA voilà et puis on appelle donc Caroline la dernière catégorie donc on va lancer la troisième catégorie qui est la catégorie business et startup donc les entreprises aujourd'hui utilisent massivement de l'open source et intègrent de plus en plus l'open source dans leur stratégie donc le logiciel libre est véritablement devenu une composante fondamentale des modèles économiques des entreprises tant pour catalyser l'innovation des organisations que transformer et pérenniser accélérer pardon et pérenniser leur transformation numérique donc aujourd'hui on va à nouveau avoir deux projets qui vont venir présenter leurs travaux je vais appeler le premier projet à monter sur scène qui est le projet Arbalet Frontage qui est porté par des étudiants de l'université de Bordeaux et qui mêle art et numérique et l'INRIA aussi je crois et l'INRIA aussi on l'applaudit bonjour à tous je suis Yoann Mollard président de l'association Arbalet Living Lab dans laquelle avec mes collègues Baptiste Bouch et Sébastien Forestier de l'université de Bordeaux nous portons le projet Arbalet qui est assez simple Arbalet c'est un projet dans lequel on utilise le pixel art vous savez cet art qui consiste à mettre en valeur les pixels ces petits carrés lumineux qui composent chacun de nos écrans au quotidien on utilise nous le pixel art à trois fins principales la première fin c'est la fin esthétique parce que c'est créatif parce que c'est joli la deuxième fin c'est la fin de divertissement on se sert du pixel art pour interagir avec pour jouer on remet au goût du jour tous les vieux jeux sur lesquels on jouait sur nos bandes arcade dans les années 80 Tetris, Snake, Pong etc et puis la troisième composante c'est la composante éducative ce qu'on appelle les head tech les technologies de l'éducation je vais en reparler juste après on crée des oeuvres d'art ces oeuvres d'art sont open source donc l'ensemble du logiciel est disponible en ligne il peut être réutilisé et du nouveau contenu créatif peut être ajouté mais aussi open hardware sous licence créative commons vous allez retrouver en ligne les plans de découpe du bois pour les oeuvres en bois par exemple les plans d'électronique qui vont vous permettre de refaire ces oeuvres d'art à la maison et par exemple ici refaire cette petite table basse arbalète lava à la maison pour jouer à Tetris dessus et puis certainement notre plus gros projet c'est le projet Arbalète Frontage qui est une façade du bâtiment de sciences physiques de l'université de Bordeaux qui a été mise en lumière par un artiste et que nous avons réutilisé pour la rendre interactive et pédagogique donc vous voyez sous vos yeux le bâtiment allumé de nuit j'ai une petite vidéo pour vous si vous pouvez la lancer en régie s'il vous plaît et une petite vidéo voilà donc vous avez compris le principe le principe pourquoi on fait ça c'est pas juste parce qu'on est des petits rigolos qui avons envie de jouer à Tetris sur le bâtiment de la fac enfin quoi que si mais pas que c'est aussi parce que l'art a une très forte et très puissante en termes éducatifs et c'est un outil que nous on utilise pour animer des ateliers et attirer des jeunes vers la programmation informatique des jeunes qui seraient pas tentés par découvrir ce que c'est la logique informatique comment on crée un programme ce que c'est une boucle ce que c'est une instruction conditionnelle et on crée des ateliers justement pour inciter les gens à venir exposer leur créativité et à programmer nos oeuvres d'art donc voici quelques images de nos ateliers on a fait ça en juillet par exemple on a eu une quarantaine de visiteurs entre 12 et 69 ans qui sont venus créer du contenu sur la façade par exemple un drapeau français je pense que le temps est passé merci à tous merci beaucoup et puis pareil s'il est question du jury pour ce premier candidat de la catégorie business et start-up pas de questions à une question Stéphane Fermigier je voulais savoir si vous étiez en contact avec des fameux artistes de pixel art genre Invader par exemple qui est mon idole personnel j'avoue que non pas encore mais on est très ouverts l'appel est lancé et justement nous le but c'est de grossir de faire plus d'oeuvres d'art et d'attirer de nouveaux artistes pour faire des choses encore plus folles on n'est pas limité à des façades on n'est pas limité à des tables c'est ce qu'on fait principalement pour l'instant on fait aussi des murs de 3 mètres carrés on n'est vraiment pas limité le but du jeu c'est vraiment de s'amuser et avec une petite connotation pédagogique derrière et donc pourquoi pas s'il y a des artistes parmi vous ou parmi le public vous êtes invités à nous rejoindre bien sûr merci alors j'appelle le deuxième projet de cette catégorie qui est le projet alors moi quand j'ai vu leur présentation j'ai été interpellé aussi ça m'a ça fait écho à ce qu'on s'est dit ce matin c'est leur présentation puis je vais leur laisser présenter leur projet ils viennent de de l'EM Lyon donc de Lyon on a toutes les régions aujourd'hui c'est vraiment sympa ce concours et vraiment toute la France est présente c'est l'idée derrière ce projet c'est accepter de partager une idée pour en entraîner son amélioration pour générer son amélioration donc c'est vraiment cette logique de partage d'une idée afin d'améliorer cette idée elle-même donc c'est vraiment un principe auquel on ne peut que souscrire ici au poste et donc je demande à l'EM Lyon de venir présenter son projet Une équipe avec en plus une belle représentation féminine c'est bien Venez sur scène La préhistoire à cette époque-là il n'y avait pas de société organisée uniquement des interactions primaires animales à cette époque-là il n'y avait pas d'open source mais un unique problème la survie survivre a été le premier élément de disruption de l'histoire de l'humanité pour résoudre ce problème-là les hommes se sont unis pour collaborer ce qu'il faut retenir de ces situations-là c'est que la mise en commun des ressources et le travail d'équipe est moteur pour le progrès l'avènement d'internet a permis de propulser la collaboration dans une nouvelle dimension et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans la philosophie de l'open source COPSO a été créé pour regrouper les compétences pluridisciplinaires afin de créer un écosystème propice à l'entrepreneuriat nous allons mettre ces compétences à disposition d'entrepreneurs de porteurs de projets pour qu'ils puissent développer leur économie locale afin d'accélérer le développement de leurs projets nous allons cibler trois domaines en particulier l'habitat la santé et l'agroalimentaire pour comprendre la philosophie de l'open source il faut vraiment changer de perspective de vue we have to think different pour cela les entrepreneurs doivent arrêter de travailler tout seul dans leur coin sur leurs projets mais au contraire l'ouvrir à des contributions extérieures pour accélérer le développement de leurs projets ici je vais vous présenter quelques exemples de projets d'open source que nous aurions pu accélérer sur COPSO Hope Bike qui a permis la conception d'un vélo électrique nous avons Ocean Cleanup qui permet de dépolluer les océans nous avons également Livestraw qui permet de dépolluer l'eau pour la rendre potable à qui s'adresse COPSO COPSO s'adresse à trois types de personnes nous avons dans un premier temps les entrepreneurs les porteurs de projets qui souhaitent développer leurs projets ensuite nous avons des financeurs qui souhaitent apporter des fonds à un projet puis nous avons des contributeurs qui eux vont apporter leur expertise leur passion pour aider le porteur de projet à développer son projet nous avons également pensé au modèle économique de COPSO COPSO est rentable en 21 mois les flux de bénéfices sont générés par les abonnements qui permettent aux porteurs de projet d'accéder à la plateforme ils sont générés également par un pourcentage qu'on prélève sur les levées de fonds du côté des financeurs quant aux contributeurs eux ils auront un accès totalement gratuit à la plateforme l'ambition de COPSO c'est de prouver que l'open source n'est pas une utopie mesdames et messieurs mais est bel et bien une réalité économique viable durable et surtout créatrice de valeur merci à tous merci merci à COPSO des questions du jury pas de questions vous votez choisissez votre projet là c'est des beaux candidats qu'on vient de voir moi je trouve que c'est sympa on peut encore les applaudir tous là merci merci alors Caroline on va arriver aux délibérations le temps que le jury finisse donc on va remercier tous les partenaires de la student demo cup qui nous ont enfin qui vont fournir des lots aux différents projets gagnants donc cette année on aura des formations offertes par l'open source school un stage chez notre parrain qui est la société générale également de l'accompagnement du coaching thématique et ciblé par différents partenaires on a également de la visibilité donc les projets pour avoir une interview par le magazine linux pratique ainsi que sur linuxfr.org et puis des relais sur les sites de nos différents partenaires et enfin 8 Raspberry Pi seront offerts par notre parrain à la société générale donc de par équipe de par gagnant et aujourd'hui donc seulement les Raspberry Pi seront offerts et le reste des cadeaux on reviendra ensuite vers les étudiants pour cibler plus précisément quels sont leurs besoins pour les accompagner au mieux dans le futur dans le futur de leur projet et les magnifiques trophées quand même et les magnifiques trophées de la student demo cup ok est-ce que le jury a délibéré je vais inviter donc David a monté sur scène pour remettre les prix notre parrain on ne sait pas qui sont les gagnants on va merci donc on a dit quoi déjà là c'est ce qu'on s'est dit on a versé le processus habituel on inverse le processus habituel donc c'est moi qui annonce et c'est toi qui remets les prix avec David donc on va commencer par la première catégorie qui était écosystème du numérique ouvert et le gagnant de cette catégorie est Holos bravo Holos un petit mot merci à tous on est très heureux d'avoir gagné dans cette catégorie on espère que ça ne s'arrêtera pas là et effectivement qu'on pourra avancer tous ensemble avec les différents partenaires de la studio de Nemo Cup et qu'on pourra continuer avec vous à travailler sur ce projet à gagner en visibilité à gagner en popularité c'est pas exactement le terme recherché mais on est très heureux en tout cas d'avoir pu participer à ça d'avoir pu participer à cette aventure et on espère qu'on va la continuer avec vous merci beaucoup bravo je crois que David doit remettre les raspberries voilà c'est ça donc on peut faire une petite photo voilà voilà merci merci Holos restez sur place restez sur scène voilà dans un coin donc la deuxième catégorie c'était technologie et devops et le projet gagnant est KeyWave KeyWave bravo merci à tous merci au jury merci de nous avoir écoutés j'espère qu'un jour pourquoi pas vous utiliserez notre technologie si celle-ci est amenée à se poursuivre et merci merci à tous et c'était un plaisir d'être sur Paris aujourd'hui ok merci à vous en tout cas pour ces présentations on vous remet les deux raspberries là ça tombe bien ils sont comblés voilà et puis une petite photo rapidement merci à vous restez sur scène et Caroline donc la dernière la troisième catégorie qui était donc business et start-up et le projet gagnant est Arbalète Frontex merci bravo un petit mot écoutez merci beaucoup ça fait toujours plaisir de voir que les projets qu'on fait ont du sens qu'ils vous ont parlé qu'ils ont parlé au jury et je voudrais en profiter pour glisser un mot aussi à dire un grand merci à tous nos bénévoles qui nous rejoignent qui viennent avec nous construire nos oeuvres mais aussi animer les ateliers venir partager leur passion pour expliquer comment marche la programmation aux enfants et aux apprenants et aux grands enfants et ce prix leur est aussi dédié merci beaucoup bravo alors avant de continuer avec le public moi je tenais à remercier quand même les trois autres projets pour leur participation c'était des très beaux projets je sais pas ce qu'on a pensé le jury mais ça devait être serré dans toutes les catégories je pense que c'était assez serré j'irais sonder après un petit peu les avis pour voir entre qui en tout cas toutes les présentations ont été super merci à vous tous merci à ceux qui ont concouru et n'hésitez pas à reconcourir l'année prochaine on est toujours en recherche de projets permanents d'ailleurs j'insiste sur le fait que les gagnants peuvent participer s'ils le veulent au comité d'organisation de la prochaine édition qui est l'année prochaine il y a Juliette qui est là qui est participée il y a aussi il y a Juliette qui était là qui était gagnante l'année dernière et qui participe activement et donc c'est un mode itératif collaboratif et qui d'année en année j'espère va être transgénérationnel voilà qu'est-ce que le prix du public alors le prix du public c'est le prix tous les projets qui ont été mis en ligne effectivement votent par internet et donc le gagnant est Copso Copso Déjà on va commencer par remercier toute l'équipe qui a travaillé avec nous parce que là on n'est que 5 mais en tout dans l'équipe on est 20. Ensuite on va aussi remercier l'EM Lyon qui nous a également soutenus et grâce à qui on a pu venir jusqu'ici et présenter ce projet là. On va remercier aussi tous les gens qui ont voté pour nous. Et voilà. Merci à tous. Merci. Et merci à Stéphane Delmont et Bertrand Caron qui nous a accompagnés tout au long de nos 3 mois de développement d'entreprise. Voilà. Merci beaucoup. Je ne sais pas comment vous avez partagé mais bon. Voilà. Et puis on va faire la photo Caroline. Je pense que ça se resserre un peu. Non c'est bon. Vous décalez-vous. Je pense que vous voulez qu'il y ait plusieurs là. Je crois que c'est bon. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. C'est bon. que vous voyez physiquement ceux qui ont fait les choix et qui ont voté pour vous. Et le comité d'organisation aussi. Vous pouvez monter sur scène. David Fiat de SUA. Mandy. Stéphane. Stéphane. Et je vais laisser la parole pour conclure cet événement. à moi que j'ai oublié quelque chose. Caroline. On n'a rien oublié. Non simplement. Par la suite. N'hésitez pas à nous donner des nouvelles. Nous c'est avec plaisir qu'on donne de la continuité à la student des mock-up. Et qu'on peut aussi mettre en avant vos projets sur le site. Faire des vidéos. Écrire des articles de blog ensemble. Donc n'hésitez pas dans les mois qui suivent à nous partager vos progrès. Donc avant la photo de groupe, on va faire monter sur scène le président du Paris-Pontour-Summit 2017, Pierre Baudaco, qui va clôturer la student des mock-up. A toi Pierre. Merci. Merci à tous. Donc je vais être bref. Puisque le côté important, intéressant, c'est ce qui a été présenté. C'est tous ces projets. Ce qu'on peut retenir de cette première matinée du Paris-Pontour-Summit, c'est l'importance de l'emploi, de la formation, l'enjeu pour toutes les sociétés d'arriver à trouver des ressources et des compétences. Donc c'est très important que nous ayons beaucoup d'étudiants qui participent, qui contribuent et qui sont au fait des modèles ouverts de l'open source, de cette nouvelle tendance. Je pense que tout le monde a été ravi de la qualité des projets qui ont été présentés, le nombre et puis le sérieux surtout. Vraiment des projets élaborés, étudiés, des très bons dossiers. Donc pour ma part, je vais en rester là, mais c'est un point très important dans le Paris-Pontour-Summit. Il y a plein d'événements autour du Paris-Pontour-Summit. La student des mock-up est un des événements phares d'année en année. Donc merci à tous les étudiants, gagnants et malheureux. Il y avait vraiment beaucoup de bons projets. La sélection n'a pas été simple, puisque moi j'ai vu aussi les projets, j'ai participé. Merci aux jurys, merci aux organisateurs, à tout le monde. Et on vous encourage à renouveler l'expérience, à en parler autour de vous, pour que l'année prochaine, on ait une édition au moins aussi bonne que celle-ci. Voilà, merci. Applaudissements Allez-y, allez-y. Merci. 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 Merci.